bonjour à tous c'est younes de click send on se retrouve aujourd'hui pour apprendre comment créer une liste de contacts sur la plateforme vous êtes prêt à envoyer des campagnes sms à vos clients ou des courriers et vous souhaitez créer cette liste rendez vous sur la plateforme sur l'onglet contact pour créer une liste vous cliquez sur le plus ici et on va appeler cette liste testing list en cliquant sur ad vous créez votre liste qui compte aujourd'hui évidemment zéro contact donc comment ajouter des contacts à cette liste vous cliquez sur le bouton plus ici au milieu et vous avez trois options la première serait de créer des contacts en complétant cette liste donc un par un ce qui est évidemment très chronophage cette option est surtout utile pour ajouter quelques contacts à une liste déjà existante par exemple la deuxième c'est le sync contact où là vous allez avoir la possibilité de synchroniser vos bases de données en fait présente d'eau crm ou rp donc les outils technologiques que vous utilisez déjà comme cesse force zoho upspot activecampaign etc etc ce qui est la manière la plus facile aujourd'hui nous allons voir un peu plus cette option donc importer les contacts donc comment téléverser une liste de contacts que vous avez en csv ou en fichier excel comment faire donc je me retrouve ici donc sur cette option je clique sur upload et je vais sélectionner ma liste clients sur mon ordinateur ça mouline un petit peu et là j'ai la notification comme quoi ma liste a bien été créé a bien été importé vous constatez ici que vous avez la possibilité de importer vingt mille jusqu'à vingt mille données clients maximum je clique sur importer ça me renvoie vers cette page et là c'est très important à gauche vous avez donc les différents champs ou catégories présents sur votre fichier et à droite ce sont les catégories en fait sur notre plateforme l'idée est de faire matcher les deux on voit que automatiquement la plateforme est capable de reconnaître certains champs et de les faire matcher avec nos catégories afin de vous faciliter simplement cette importation par exemple prénom c'est first name sur notre plateforme nom qui sera présent dans votre fichier par exemple c'est last name sur notre plateforme donc ceux ci ont été correctement ajouté automatiquement comme vous pouvez le constater ici en revanche pour la partie donc le champ catégorie client qui est un champ en fait qui est propre à votre fichier la plateforme a reconnu qu'il ne matchait pas avec une catégorie sur notre sur notre plateforme alors la plateforme propose en fait des questions donc des catégories customisées et j'ose dire l'idée d'avoir ces catégories là c'est si vous souhaitez par exemple ajouter la civilité ce qui n'existe pas sur la plateforme directement si vous cliquez dessus vous allez pouvoir choisir par exemple custom string 2 et donc via l'api ou via vos templates directement sur la plateforme vous pourrez choisir ces champs là afin de créer des templates et de donc de les remplir automatiquement avec les données que vous souhaitez faire remonter dans vos messages exemple monsieur bazin votre commande arrive demain pour mettre monsieur vous aurez à mettre donc custom string 2 sur votre template et le reste donc bazin avec last name et c'est une fois que j'ai bien choisi ces différentes options je vais pouvoir cliquer sur confirmer en dessous ça mouline encore un peu et très rapidement vous allez avoir l'importation qui sera complété cliquez sur ok et là je retrouve bien mais 900 contacts qui étaient présents dans ma liste csv et tous mes contacts ici avec les différentes catégories que j'ai choisi voilà meilleur vœu de succès avec clicsend clicsend c'est la solution de communication professionnelle simplifiée